La vie parvient toujours à se frayer un chemin. Et ce n'est pas Charlotte, c'est très Pastenag qui dira le contraire. Il y a un bébé. Ce sont même des quadruplés. Qu'elles soient enceintes jusque-là, rien d'anormal. Mais le mystère s'épaissit sérieusement. Lorsque l'on apprend que Charlotte n'était entourée d'aucun congénère mal dans son aquarium. On pense que le papa, c'est Charlotte. Le personnel de cet aquarium américain s'est d'abord demandé si le géniteur pouvait être l'un des requins présents autour de Charlotte. Les deux espèces faisant partie de la même famille. Mais l'hypothèse est rapidement rejetée. Un accouplement entre les raies et les requins, c'est une hypothèse. Par contre, le fait qu'ils arrivent à concevoir des embryons qui vivent, c'est beaucoup plus dur parce que le matériel génétique des requins est quand même assez différent de celui des raies. Il y a peu de chances que ça marche. L'explication la plus rationnelle porte un nom quelque peu barbare, la parthénogénèse. La parthénogénèse, qu'est-ce que c'est ? Quand l'œuf se produit, il y a des petites cellules qu'on appelle les globules polaires qui normalement se désintègrent. Là, elles vont subsister et elles vont fusionner avec l'œuf et ça va apporter le matériel génétique pour pouvoir faire des embryons viables. Un phénomène rarissime, mais pas inconnu. C'est une vraie curiosité scientifique, mais c'est un phénomène qu'on a déjà observé dans les aquariums, notamment sur des raies et des requins. C'est avec un test ADN que l'hypothèse pourra être vérifiée. Dans le cas d'une parthénogénèse, les bébés ne peuvent être que de sexe féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501